12 ans d'attente, cela mérite bien un accueil au son des cloches. Le voilà, enfin, il est en pièces détachées, mais il est là, l'orgue de Charolles. Jamais un instrument n'aura été autant attendu, autant désiré. Certains sont venus de loin pour l'accueillir, comme Claudie, qui arrive de Marseille. C'est comme un bébé, voilà. On l'a vu venir petit à petit, on l'y a cru et il est là. Donc quelque part, on veut l'accueillir. Une bonne partie des membres de l'association des amis de l'orgue de Charolles sont présents. Cette association est à l'origine de ce projet ambitieux lancé en 2003. Les participants ont réussi à impliquer la ville de Charolles, l'État, la région et la communauté de communes pour réaliser cette idée complètement folle. Même le curé de l'église salue leur travail. Ils ont réussi, ils ont dépassé 1000 obstacles parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'obstacles, de difficultés. Mais je crois que ceux qui menaient ça avaient vraiment une compétence assez formidable. Ce 5 octobre sera sûrement gravé dans l'esprit des participants. Ils sont en partie impliqués financièrement dans le projet. Près de 236 parrains ont versé un don permettant d'apporter à la ville près de 29% du coût de l'instrument. Cela mérite bien un petit coup de main pour le déchargement. Mais symboliquement que ceux qui ont permis à cet orgue de voir le jour, qui mettent un petit coup de main à l'accouchement, ça nous a semblé une belle chose. Les noms des donateurs seront gravés sur les tuyaux de l'orgue. La suite est désormais laissée aux mains de Quentin Blumenrodeur, le facteur d'orgue, et son équipe d'artisans pour monter cet instrument monumental. Il faudra attendre juillet 2016 pour pouvoir entendre jouer l'orgue de Charolles.